Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième film My Hero Academia qui a été annoncé, World Heroes. Et bon, bien sûr, juste d'après le titre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs héros du monde entier. Et vu l'ampleur qu'on a eu dans la bande-annonce de la menace qui va s'annoncer, donc une menace sur le monde entier, alors ça semble tout à fait logique et normal. Bon, déjà, je tiens à vous dire que je suis désolé, j'en parle un petit peu tard, mais en même temps, j'avais un petit peu du mal à trouver des choses pertinentes et intéressantes à dire sur le sujet. Hormis vous dire que j'ai vu la bande-annonce, donc c'est cool en soi, mais voilà. Donc, l'antagoniste, l'ennemi, apparemment, il fait partie d'une genre de secte, il faut le dire, il faut le dire comme ça. Et ce serait peut-être quelqu'un qui serait vénéré comme un genre de dieu. C'est quelqu'un qui, en tout cas, veut détruire les alters, les personnes avec les alters, ils mettent des bombes dans des personnes qui ont des alters pour les faire dégénérer. Ils croient en la théorie 2, la singularité des alters, comme quoi, en fait, au bout d'un moment, vu que les alters deviennent de plus en plus puissants au fil des générations, avec normalement, tu vois, un croisement entre l'alter des parents, donc après l'enfant a un alter puissant, et voilà, au fil des générations, ça commence à partir en cacahuètes. Alors lui, il veut tout détruire. Bon, c'est pour ça que, symboliquement, même la première image, je crois que c'est un bébé, il le piétine, et il ressemble au bébé du début de la série, mais vous avez dû le voir dans d'autres vidéos, qui brillaient, et donc, ils représentent, en fait, le début de ce monde d'alter. Bon, et hormis ça, c'est vrai que le gros morceau de ce trailer, c'est quand même des coups qui seraient recherchés pour un meurtre de masse, ou je sais pas quoi, un truc du genre. Bon, alors déjà, bien sûr, on connaît tous des coups, donc il faut arrêter, il faut arrêter de nous la faire comme ça. Nous, on va pas y croire, mais c'est vrai que vu que c'est même pas un média japonais qui en parle, alors peut-être qu'autour du monde, eux, ils peuvent y croire. Je sais pas s'ils suivent les actualités par rapport aux lycéens japonais dans des écoles de super-héros, non, ils doivent se concentrer sur des trucs bien plus gros, donc pour eux, ça doit être un petit peu une découverte, un des coups qui tueraient des gens, ils pourraient y croire. Après, bien sûr, c'est vrai, comme avec l'alter de Twice, il y a des personnes qui peuvent cloner des gens dans le monde de My Hero Academia, donc ce serait totalement facile, et surtout, ça pourrait détruire la société, surtout si, voilà, c'est les héros qui participent à cette destruction, donc ce serait totalement logique de la part de l'ennemi de faire ça. Après, il y a aussi la possibilité que Deku aussi, il ait quelque chose qui lui a fait dégénérer son alter, mais c'est vrai que ce serait étrange, je trouve que le One for All, il soit utilisé en mode dégénéré, et qu'il détruise toute une ville, et qu'il tue plein de gens. Bon, et c'est vrai que normalement, ce film, il devrait se passer durant le stage, je vais pas aller plus loin, parce que j'ai pas envie de spoil ceux qui regardent que l'anime, mais donc, voilà, normalement, il y a vraiment une période où il pourrait se passer. Et là où j'ai un petit peu du mal, c'est que certes, on nous dit qu'il est totalement, normalement canon, parce que c'est l'auteur qui a car-designé les personnages, il a été au scénario, donc ça sort pas de n'importe où, mais comme avec les autres films My Hero Academia, bah certes, ils peuvent être canons, et en plus, normalement, ils le sont, sauf que ça a pas une grosse répercussion sur l'intrigue principale de l'histoire, et là, en plus, je pense que c'est assez compliqué, quand même, de le placer en plein milieu, parce que, quand même, c'est une menace mondiale, c'est comme si, toi, du jour au lendemain, on disait que t'étais un terroriste, et la semaine dernière, les gens, ils se disaient, bah non, en fait, il n'est pas un terroriste, et que tu retournais au taf, normal, enfin, c'est chelou, c'est vraiment très très chelou. Franchement, il faudrait au moins que d'autres personnages en parlent, et pour l'instant, ça n'a pas été fait dans le manga. Des coups, bien sûr, les personnages qui seront centraux à cette histoire, même si on voit vite fait l'agence d'Endivore, bah, ce seront Bakugo et Shoto, et ceux, ils représenteront les trois mousquetaires, ils sont aidés de quelqu'un, on ne sait pas qui, mais ces trois mousquetaires, c'est vrai que, déjà, en termes de logique, un pour tous, tous pour un, c'est un petit peu le credo de My Hero Academia, donc, nous lâcher les trois mousquetaires, ça marche parfaitement, même, vraiment, je suis en train de me dire que, peut-être, c'est ce que l'auteur, il voulait, même pour la fin de la série, avec, comme quoi, ce film, en fait, c'est pas si bête que ça, peut-être que c'est une piste, pour nous dire que ce seront les trois numéros un, ou qu'il y aura un genre de partage à la fin, mais ça, on s'en fiche un petit peu, mais bon, j'ai vraiment très hâte de voir comment, parce qu'ils ont l'air, quand même, d'être au centre de cette action contre ce nouvel antagoniste, comment ils vont se retrouver, alors qu'il y a tout le monde, en fait, qui devrait participer à ce conflit, vu qu'on a des images du monde entier, bah, à être sous les feux des projecteurs, parce que, quand même, ils pourraient appeler d'autres héros qui, peut-être, sont moins compétents, mais qui auraient l'air plus compétents, c'est vrai que, normalement, t'appelles des héros pro, et pas des lycéens en stage pour faire ça, après, tout est possible, bah, ce sera sûrement le cas, vu que c'est dans le film. En tout cas, le film, il devrait arriver, il court en août, pour les japonais, et pour nous, il devrait arriver plus tard, donc, espérons une sortie vers l'hiver, l'hiver 2021, fin d'année, ça, ce serait assez cool, et au pire, 2022, mais bon, on sait comment ça marche, hein, les pirates, One Piece, on connaît, on connaît, nous aussi, on lit One Piece, hein, on sait, Barbe Blanche, c'est tout, donc, peut-être qu'on le verra avant, mais après, je ne vous le conseille pas, comme ça, on entretient la hype, on permet, justement, que le studio voit qu'on aime bien ce genre de film, et ils en font plus, c'est tout, c'est tout simple et tout bête, et c'est même une question de respect envers l'auteur. Bon, et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des inquiétudes quant à l'animation de la saison en cours, parce que, je ne sais pas, moi, personnellement, je ne l'ai jamais remarqué, peut-être que vous, vous l'avez remarqué, et vu que je vois qu'il y a des cracks de My Hero Academia, parfois, dans les commentaires, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais, parfois, l'animation, apparemment, durant les saisons, elle baissait en qualité, parce qu'ils étaient en train de préparer des films, je trouve ça assez étrange, parce que, normalement, c'est souvent une équipe différente qui s'occupe des films, mais, après, c'est totalement possible, peut-être que ça m'a juste échappé et que je ne m'en suis pas rendu compte, et, voilà, c'est pour ça que, personnellement, je ne nourris pas trop d'inquiétude dessus, je n'ai jamais vu de problème d'animation dans My Hero Academia, vraiment, genre, à chaque fois, ça passe, mais littéralement crème, donc, voilà, je ne m'inquiète pas, mais je tenais à vous le dire, au cas où, comme ça, si, au bout d'un moment, on voit que ça commence à vaciller, on pourra insulter le film, même si on est très content qu'il sorte, oui, bah oui, on est comme ça, nous. Bref, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire concernant le film, et c'est vrai qu'on a eu aussi une news concernant la fin de My Hero Academia qui rentre dans sa dernière saga, et ça, c'est assez mystérieux, est-ce que c'est la fin fin, ou est-ce que c'est la fin, et il y aura quelque chose qui va arriver après, comme My Hero, ou quelque chose de totalement différent, en tout cas, on peut peut-être s'attendre, et moi, je m'attends à ça, à la fin du combat contre All for One et Shigaraki, enfin, je ne vais pas vous mentir, et ce n'est même pas du spoil, en vrai, c'est le vrai ennemi de My Hero Academia, donc je pense que ce serait une bonne fin à ce niveau-là, mais si c'est pour faire une suite après, alors qu'est-ce qui resterait ? Et en même temps, si l'éditeur nous parle d'une fin de My Hero Academia, alors, il faut quand même que ce soit marqué par quelque chose, sauf si c'est All Might qui meurt, Oh, All Might qui meurt, Ouh, ça fait bizarre. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo là, comme ça, parce que c'est bizarre, ça. Bon, je... Voilà, c'est pour ça. De toute façon, cette vidéo, elle concernait surtout le film. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur le film, parce que vous avez vu des trucs que je n'ai pas vus. C'est vrai que le méchant sur la pile de la classe A, c'était une image hyper classe, mais je pense que c'est juste Deku qui va s'imaginer ça, en mode, il faut vraiment que je sauve tout le monde, parce que sinon, c'est ce qui va arriver. Et en tout cas, pour nous, likez la vidéo, abonnez-vous, et on se retrouve chaque semaine pour parler de la saison 5 de My Hero Academia, parce que maintenant, je fais des reviews sur ça, et bien sûr, des chapitres de My Hero Academia. Bon, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous ! Sous-titrage ST' 501